bonjour bonjour encore une fois de plus bonjour chers amis nous sommes aujourd'hui lundi 18 nous revenons un peu après l'ébiscette après l'analyse à l'ébiscette c'était une journée autre chose pour réfléchir 23 ans jour pour jour après la libération entre guillemets que je vais appeler aujourd'hui entre guillemets parce que je me suis posé tellement de questions pour comprendre c'était vraiment la libération ou bien c'était juste l'ouverture de nos frontières l'évasion de l'an de notre pays par des étrangers c'est ça au fait que j'allais l'eau n'a pas encore revenir sur ça mais entre guillemets je vais passer en survolant quelques petits sujets qui ont exactement fait aussi la lune de l'actualité à savoir il ya une requête donc par rapport à le parti cher et à l'ordre de sénataires bâti l'oukébou une requête que la cour a donc expliqué qu'on a donc reconnu en modeste au sénataires modeste bâti l'oukébou comme étant la personne habilitée à engager donc parti afd a afd c a ça veut dire que madame nenekoulou bah steve mikaï donc plan abangouana dédoublement il ya parti politico en a et et il a traité on attend encore la décision jusqu'à présent c'est d'abord une requête donc attendons voir la décision ça montre déjà quelque chose de positif à savoir la justice est en train de prendre certains envoies où ils a l'équilibre souhaiter restons voyons voir comment ça va évoluer une autre information qui a été tellement suivi qui remplit bâtoile même sur les lois alli en rapport avec le dossier familial j'appelle ça dossier familial il ya messieurs ibrahim kabila ainsi que les autres membres de cette famille chers amis tous à la distraite et c'est vrai que les questions qui sont traités n'a qu'à ce dossier on n'a pas très 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 cruciale j'ai pas de ce mot qui est très très fort personnellement n'a baigné en bas de ces familiales parce que je me dis musée lui-même quand il est venu nous a pas donné les noms de ses enfants à ce que je sache je n'ai évité sur le bataille combien donc les lois alli est commis dossier public je reviens sur le même dossier la comparaison peut-être qui n'est pas vraiment la raison il ya il même un jar de ses problèmes la famille à jean-pierre mbemba leurs problèmes familiales la vente à la terrain la concession à la banque à café bref bref héritage il ya fait le sénateur mbemba balobé là on a toile mais bas juillet tellement en vol d'un côté pourquoi spécifiquement il ya kabila musée et salive maquillé les makassi je pense que il ya des institutions au pays normalement au niveau qu'on veut remettre la justice en place et découpère faire valoir bambam bambam et nous ne devons pas être distrait par rapport il ya m'a qu'un mois n'a moutu dans le monde le mot calé louisa en occupation ou bien il allait bien les âmes au normal je profite également pour déplorer donc la mort de ce temps six personnes ou bien c'est le naufrage la congo un affleuve congo niveau d'un niveau et village kia côté tanganika ça montre que nous avons encore beaucoup à faire on a besoin des investisseurs nous avons besoin nous avons besoin nous avons besoin il ya qu'aux protégés passagers bateaux bas et coup ça il n'a pas moins des transports au bac ou racont circuler sans accident d'ailleurs il ya un projet sur ça que j'appelle zéro accident j'en parlerai dans du jeu aux avenirs mais pour l'instant il faut un mécanisme et à la mise en place parce que c'est on déplore à nous beaucoup de morts au congo c'est tout une lot nombre de décès d'une à moins de circulation en tout cas je ne pense pas qu'ils posent en chiffres mots exacts je demande quand même n'a bas et journaliste mais investigation basse à l'éducation dans nos recherches l'investigation n'est pas seulement aller parler de ce qui se passe le niveau ya et à mes cycles ou bien à ce qui se passe le niveau niveau provincial la député consorts non c'est pas ça c'est aussi les quotidiens de chaque congolais donc je profite cette occasion pour interpeller ce qu'ils sont à la vogue aujourd'hui qui s'appelle aujourd'hui les journalistes d'investigation bon c'était une petite parenthèse aujourd'hui j'ai rêvé je voulais revenir sur les 23 ans jour pour jour 23 ans j'ai mis en cause j'ai mis en cause c'est que nous avons appelé autrefois la libération sous les joues des dictateurs mobutu il ya des choses que nous ne devons pas nier mobutu c'est vrai il a eu à détruire notre pays il a investi la terreur dans notre pays c'est vrai qu'il a eu à détruire les systèmes qu'il avait construit qu'il avait trouvé c'est vrai au bout il a fait beaucoup de choses mais il ya aussi des bonnes choses aujourd'hui pourquoi on regarde en arrière pour applaudir les miettes des choses qu'on a pu laisser c'est juste parce que on a espéré beaucoup mais on n'a pas vraiment réussi au bout de respirer notamment l'arrivée de musée le 17 mai nakin parce qu'à contacter les mandats caldera progressivement les 17 mai nakin c'était le départ de mobutu le 16 et à côté je me souviens ce jour-là j'étais j'étais à mikong on a vu comment le dispositif est déjà mis placé pour la courbe ou bunda mais j'ai ma casse la courte qui chasse paix à son âme général mayele il a sauvé qui chasse le monsieur il a sauvé tout ça ça il a laissé la porte à celui qu'il espérait qu'il pouvait libérer les congolais du jour de la pression et de l'oppression des dictateurs batu nyo soba yambaki musée nakine comme étant libérateur batu bayambié ba beti maboko ba applaudir ba koti malembe malembe la guerre de kisanani ou ebomaka batu ebele nakijasa il n'a rien senti quelques personnes au bakoufaki c'est vrai il ya toujours des victimes mais sincèrement le général mayele il avait sauvé il a sauvé la ville de kinshasa en arrivant on pouvait s'imaginer à ce qu'un musée à kokako fait réunir l'ensemble des classes politiques pour avoir construire la nation congolaise également aussi bateau battre la porte à côte mais c'est pas ce qui s'est passé nous savons tous que l'unité nationale jouant et kouyaka parce que les étrangers vous a la guinaye c'est vrai qu'il s'est rendu compte un peu plus tard c'est vrai qu'après assinaki bakoukakoukende bakounios ba etu barouande bazonga l'imboganabango c'est vrai ainsi de suite mais l'unité nationale jouant des effondraki c'est pas seulement l'unité nationale mais aussi l'intégrat l'intégrité territoriale les frontières et comment il va pas soir les accords qu'il avait signé c'était vraiment des accords pour libérer la nation congolaise ou bien les akiba kormokoponano ko faire éliminer l'espace pays congo parce que jusqu'aujourd'hui on ne sait pas identifier qui est congolais on n'a même pas d'abord on n'a même pas d'ailleurs carte d'identité car deux autres ont dit quand même la carte de l'électeur vous appelle sa carte délectaire. C'est déplorable. Depuis le 17 mai 1997, la paix et la sécurité sur nos frontières zéro. Alors zéro. Chaque jour, des millions de morts, chaque jour des agressions, des étrangers, ils sont côtes à nos frontières comme de part et d'autre. On se demande qu'est-ce que nous sommes en train de vivre. Nous qui on espéré que l'arrivée du musée n'est pas la paix de la libération, tout comme, tout vivre, les étrangers, ils sont infiltrés, ils sont en train de s'encaparer de pouvoir, ils sont violés, ils sont violés, ils sont violés, ils sont violés, ils sont violés. Pendant pratiquement 23 ans, jour pour jour. Chers amis, n'est-ce pas le moment de nous réveiller? N'est-ce pas le moment de se dire maintenant qu'on en a assez? Et Batwana Baye, Basali, protégé, soutenu par un groupe de personnes qui sont des Congolais? Où Basali consale de sorte que pour voir Rouen à l'occupation pendant plus de 23 ans, ils allaient toujours entretenir? Chers amis, réveillons-nous! Réveillons-nous! Je me pose la question quand j'entends un procès de Kinshasa, un procès qui est en Congo qui est en prière de Kinyarouan dans la Burundi, ou bien de Kinyarouan dans la Burundi, j'en passe. Je me pose la question c'est quoi? C'est quoi ces trucs-là? Au sommet, on a du procès à la mine à Belgique sur un sujet belge de Franck. C'est qu'on a battu, mais il y a protestation qui est en qui est en libéré. Mais on est où? Moi, je me pose la question le respect de notre respect, de notre dignité en nous, Congolais. tout bafoué à mon niveau en avril. Et c'est entretenu comme je le disais par nos chers frères et sères Congolais. Juste pour des intérêts privés. Tout trahir, tout trahir Mboka. Tout ça qu'on trahir Mboka. Est-ce que Kabila, est-ce que Mze, le grand-désiré Kabila, fait-il vraiment un libérateur ou un complice de l'occupation? Est-ce que c'est lui qui est venu après lui pendant plus de 19 ans? est-ce que vraiment en tant que je pense que ce sont des éléments qui doivent nous pousser à réfléchir. Je pose quelques bases de réflexion, je pose quelques questions avec l'objectif à ce que nous tenons de place à Zali, à leur prise de conscience, à méditer sur ça et puis à Tala Soki, demain, on peut espérer mieux. Mais à ce que je sache, il y a beaucoup de Congolais aujourd'hui qui vont espérer changement. Et je crois sincèrement qu'il faut espérer changement. Parce que le changement ne peut pas venir comme un bâton magique. Il faut espérer que le processus est mis en place va entraîner le changement. Je vous remercie encore aujourd'hui pour vos 13 minutes et j'espère que nous allons avoir encore l'occasion d'en parler dans les jours à venir. Bien à ce sujet de Moussous et de banalise de Moussous. Je vous remercie.